Bonsoir. Nous avons ce soir le très grand honneur de recevoir Nestor Brunstein. Nestor Brunstein est en effet le pionnier de l'enseignement de Lacan au Mexique et la référence incontournable de la psychanalyse dans le monde hispanophone, c'est-à-dire au Mexique, en Argentine et en Espagne. Et quand on sait combien la psychanalyse y est active et inventive, et travaille en profondeur ces pays d'Amérique latine, on mesure aisément le très grand travail accompli. Votre œuvre est immense et porte sur une très grande variété de sujets, nouant étroitement psychanalyse et culture, philosophie, littérature, histoire, art. Le dernier né de cette longue série qui est paru ce mois-ci est ici sur le présentoir. Vous l'avez intitulé « Psychanalyse et culture ». Il est paru aux éditions des Crépuscules, dans lequel vous présentez de manière lumineuse les œuvres de deux sculpteurs contemporains. Votre œuvre est immense et foisonnante, et par conséquent je ne saurais ni ne pourrais l'embrasser dans cette présentation qui doit être brève, car c'est vous qu'on a hâte d'entendre, je ne retiendrai donc que des morceaux choisis, choisis parmi ceux qui sont les plus illustratifs, me semble-t-il, de votre rapport à la psychanalyse et à son éthique, dont tout votre parcours et votre vie témoignent. C'est un exemple tellement précieux et stimulant pour nous tous en ces temps de troubles et de turbulences qui traversent notre discipline. Alors, après vos études de médecine à l'Université nationale de Cordoba, à l'Argentine, et quelques années où vous assurerez un enseignement au niveau collégial, vous êtes contraint à l'exil et vous vous installez au Mexique où vous travaillez pendant de nombreuses années comme psychiatre dans différentes institutions publiques pour le traitement des enfants et des habitudes. Institutions dont vous serez chassés en 1978 en raison de vos critiques et de votre refus à suivre les principes de la classification officielle des maladies dites mentales et contenues à l'époque dans le DSM-III. Il y a aujourd'hui un DSM-V, mais ça n'a rien arrangé. Ça a empiré, je crois. Alors, dans le même temps, et pour aggraver votre cas, eu égard à l'idéologie dominante, vous publiez un livre qui aura un immense succès. Il s'appelle Psychologie, idéologie et science. Dans lequel vous démolissez la psychologie académique, dénoncez sa vanité comme véritable science et vous proposez alors la psychanalyse comme une alternative et comme un outil méthodologique pour traiter de la subjectivité humaine et pour réorienter toute l'étude de la psychologie. Ce travail, dont a été vendu plus de 70 000 exemplaires, a changé radicalement le paysage idéologique dans presque toutes les écoles de psychologie des pays hispanophones, des écoles d'Amérique du Sud et où la psychanalyse est devenue centrale et fortement investie. Il suffit de mettre les pieds dans ce pays pour s'en rendre compte dès la premier contact. Alors, en 1980, vous publiez un livre pionnier traitant de la psychanalyse lacanienne et qui s'intitule « Psychiatrie, théorie du sujet, psychanalyse ». Cette théorie du sujet qui a été accueillie dans l'enthousiasme a été l'objet de 14 rééditions et vous êtes devenu le rédacteur en chef d'une série de livres continuellement réimprimés qui ont contribué à élargir et à diffuser les connaissances de la psychanalyse freudienne et lacanienne à l'Amérique latine. Depuis 2005, vous enseignez à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université nationale autonome du Mexique et vous êtes très actif et présent, invité à de très nombreux colloques psychanalytiques dans le monde entier. Vous êtes membre de comités de rédaction de plusieurs revues psychanalytiques dont la revue de la clinique lacanienne que la plupart d'entre nous connaissent, connaissent bien, pour y inscrire souvent une partie de leur travail. Vous êtes actuellement professeur invité auprès des universités de Madrid et de Barcelone où vous résidez. Alors, dans votre dernier livre, publié en français, « Depuis Freud, après Lacan » qui a été publié chez RS en 2008, vous développez longuement trois périodes clés de l'histoire de la psychanalyse en fonction des discours dominants. 1900, époque de Freud, sous la prédominance du discours du maître. 1950, époque de Lacan, sous l'hégémonie du discours capitaliste et notre époque actuelle que vous faites démarrer en 2000, qui est régie par le discours omniprésent et anonyme du marché. Occasion pour vous d'éclairer de manière féconde, pour nous, les enjeux actuels de la pratique et de la théorie psychanalytique. Et j'en arrive à ce qui nous rassemble ce soir. Votre travail peut-être le plus connu, le plus connu de tous, paru en français en 1992, heureusement réédité depuis peu, « La jouissance, un concept lacanien ». Alors, ce concept de jouissance qui est pour vous le noyau et le cœur de la théorie psychanalytique, concept de jouissance que vous définissez comme la façon dont un corps est affecté par le langage. La façon dont un corps est affecté par le langage. La psychanalyse pouvant être comprise comme une sorte de science de la jouissance dans l'être parlant, d'où le titre donné à votre travail de ce soir, la jouissologie. Dans la deuxième partie de votre ouvrage, où vous traquez les multiples visages de la jouissance dans les différentes structures cliniques, c'est à une clinique de la jouissance, essence de la cure, que vous nous invitez, posant dans le même mouvement la psychanalyse comme la science de la jouissance, science et connaissances sophistiquées, soigneusement construites d'abord par Freud, qui n'a pas eu le temps de le théoriser, mais qui en tenait compte dans ses cures et qui l'avait repéré, par conséquent, soigneusement construites d'abord par Freud, continuées par Lacan et toujours en cours de continuation, puisqu'elle a été, pour l'APM, ici, le fil rouge autour duquel se sont articulés nos travaux et réflexions depuis maintenant presque deux années. À vous la parole. Oui, vous avez aussi le micro, peut-être qu'il sera. Merci, chère Geneviève. Je remercie aussi le docteur Ousanne-Guillardie et l'Association psychanalyse et médecine qui m'a fait l'honneur de me transmettre une invitation pour vous parler sur ce sujet de la juizologie. Je suis très content d'être entre beaucoup d'amis déjà connus et de faire la connaissance d'autres nouveaux psychanalystes qui sont ici et j'espère que notre discussion sera féconde après ce que j'ai de dire quelquefois en me contrarissant sur les positions antérieures. Le titre donc est « Juizologie ». Je ne commencerai pas cette présentation en rappelant ce qu'est la juissance dans le vocabulaire de Lacan et quelles sont les différences que je considère comme connues entre la juissance et les plaisirs. Il me semble que le sujet a suffisamment été épluché dans le livre que j'ai publié en 1990 et qui a été considérablement prévisé à l'occasion de la seconde édition en 2006 par Erès quand mon bandit aujourd'hui est épuisé. Bien. Quoi que l'en soit, il se trouve comme exique pendant la présentation de la seconde édition de la juissance, un des assistants m'a surpris en me posant la plus élémentaire des questions. Comment définiriez-vous la juissance ? J'ai accepté les défis puisqu'en effet c'était vrai, il n'y avait aucune définition du concept dans les centaines de pages de mon œuvre. J'ai dû en improviser une à ce moment-là et j'ai lancé du tac au tac la juissance c'est l'ensemble de toutes les façons dont le corps est affecté par le langage. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si la définition n'est aussi précise qu'est concise. J'espère pouvoir en débattre. Mais oui, je sais que notre pratique n'a pas d'autre objet que cette relation entre le sujet vivant comme corps et le langage comme condition de l'inconscient. C'est l'essence de la psychanalyse, l'articulation du langage et du corps chez le sujet dont ajouté humain serait un pléonasme. Ce langage est ce qui structure le monde habitable de l'individu et qui s'immisce dans tous les recroisants du corps. Déjà dans le prologue de la seconde édition corrigée et amplifiée, j'ai plaidé en faveur d'une innovation terminologique, d'un néologisme, juizologie, un mot qui en français et en espagnol est clair et éphonique mais auquel il est difficile de trouver un équivalent en anglais puisque dans cette langue la juissance dans le sens psychanalytique lacanien doit se dire juissance. L'ajout d'un suffixe tel que logique en anglais crée un mot presque imprononciable juizanciologie. En revanche, l'apocope juizologie semble acceptable et c'est ainsi qu'il apparaîtra cette année dans l'édition américaine de mon œuvre à la State of New York University Press. D'un point de vue conceptuel, on pourrait penser que le mot « érothologie » qui est apparu auparavant dans la langue française en 1882 pour se référer à l'étude de l'amour physique et des œuvres érotiques serait adéquat. « Érothologie » est un terme que Freud n'a jamais utilisé mais Lacan « Oui » car il y a eu recours dans deux de ce séminaire celui de l'angoisse en 1962 et 1963 et celui consacré au savoir du psychanalyste en 1961. Néanmoins, nous gardons nos réserves à l'égard de ces mots qui met la psychanalyse sur le patronage du sympathique Dieu Eros. Lors du premier cours du séminaire de 1962 à propos de l'angoisse Lacan dit « Je ne vous développe pas une psychologie un discours sur cette réalité réelle qu'on appelle la psyché mais sur une praxis qui mérite un nom érothologie il s'agit du désir et quelques mois après il insiste Je n'ai pas pris la voie dogmatique de faire précéder d'une théorie générale de sa fait ce que j'ai à vous dire de l'angoisse Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas ici des psychologues nous sommes des psychanalystes prenons les choses par le biais que définissent ces mots qui ont un sens pré-scientifié à l'époque que nous vivons l'érotisme Une érothologie oui ce n'est pas mal de l'appeler ainsi qu'en le désir et son concept axial La psychanalyse depuis ses débuts est une théorie de la sexualité qui est indissociable de la théorie de l'inconscient son autre pilier Les deux théories surgissent d'une pratique qui est la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient manifestée par les transferts dans le cadre des séances qui sont régulées par la consigne de dire tout ce qui passe par l'esprit d'un sujet qui accepte les conditions de la règle fondamentale La désignation d'une érothologie renvoie directement au texte de Bataille qui avait publié l'érotisme en 1957 une oeuvre déterminante qui s'est répercutée de façon décisive sur l'enseignement de Lacan Tous les séminaires à partir de 1958 rendent compte de cela en particulier à partir du cours du 5 mars 1958 où il s'exprima aussi Notre discours doit être un discours scientifique Cela dit il apparaît que pour aboutir à cette fin les voies ne sont pas si faciles quand il s'agit d'un autre objet j'ai pointé la mise au premier plan par toute la discipline freudienne de cet élément privilégié qui s'appelle le désir Voilà le sens de tout ce qui est ici je m'efforce de vous rappeler le rapport du désir au signifiant Ce n'est pas cela que je vous développerai aujourd'hui une fois de plus encore que nous devions y revenir pour en repartir mais je vous montrerai ce qui signifie dans la perspective vigoureuse qui maintient l'originalité des conditions du désir de l'homme une notion qui est toujours plus ou moins impliquée dans le maniement que vous faites de la notion du désir et qui mérite d'en être distinguée je dirais plus qui ne peut commencer d'être articulée qu'à partir du moment où nous sommes suffisamment inculqués de la complexité dans laquelle se constituent les désirs Cette notion dont je parle sera l'autre pôle de notre discours d'aujourd'hui elle s'appelle la jouissance fin de la citation Je vous invite à souligner la transparence de l'expression Tout ce qui si je m'efforce de vous rappeler ou à sa façon il souligne que c'est son désir le désir de Lacan Une autre remarque s'impose Il a dû reconnaître que le désir a une condition préalable une base complexe sur laquelle il se constitue C'est fondamental du désir c'est la jouissance Il faudrait aussi remarquer une injonction qui s'avère discutable à la lumière du développement ultérieur Notre discours doit être un discours scientifique C'est précisément une bataille qui devra constater ces mots d'ordre et opposer justement en fonction de l'érotisme le discours de la psychanalyse et le discours de la science en proposant non pas une conjonction mais une disjonction soit l'un soit l'autre Nous ne le verrons plus bas en faisant appel aux écrits de l'auteur de l'érotisme mais on peut retenir dorénavant que si notre discours doit être un discours scientifique serait-ce dans la mesure où il y aurait la possibilité de se présenter comme une science de la jouissance Existe-t-elle ? On y reviendra Toutefois vous l'avez entendu la jouissance est apposée comme étant l'autre pôle du désir L'idée de cette confrontation se confirmera d'une manière que nous pouvons même qualifier de dramatique quand Lacan écrit dans le rapport de son séminaire 14 sur la logique du fantasme je cite avec cette référence à la jouissance s'ouvre l'antique celle avouable pour nous Je redéploie le contenu de cette phrase Tout ce que nous abordons comme réel comme existant l'unique antique ce qui dans les termes de Heidegger est l'attitude vers l'être pour le laisser être en soi-même pour ce qu'il est et ce qu'il n'est pas ce qui rapporte à l'étant à la différence de l'ontologique qui est le discours de la philosophie sur l'être c'est là l'antique celle l'unique substrat de ce que nous abordons dans notre clinique ceci est ce que moi Néstor j'appellerai en lisant Freud en répétant Lacan et en réfléchissant sur ma clinique analytique la jouissance et je répète ma précaire définition l'ensemble de toutes les façons dont le corps est affecté impacté transformé par le langage ou courant un risque encore plus grand je soulignerai que le corps comme étant avant même de devenir le parlettre est écrit par le langage depuis sa naissance depuis le désir et la jouissance de ses pères et mères de ses parents ce qui est une chose que le sujet ne pourra jamais savoir et qui est indiqué vissé par la notion psychanalytique de refoulement primaire celui-ci étant posé comme impossible à lever ou à effacer la seule chose dans la vie la condition même de notre dasein et qui a une présence physique réelle et substantielle c'est la jouissance chair de notre chair berceau sensible sensorial et sensitif qui constitue le corps depuis la chair on y parle du réel en soi de l'étant de tout ce qui est plus qu'un discours à propos du réel la substance de la psychanalyse l'unique chose intérieure à n'importe quelle catégorie dispersive telle que serait par exemple celle du désir le discours à propos de l'être et du parlet est ontologique en revanche la jouissance appartient à la dimension de l'étant c'est pourquoi la jouissance est la seule ontique avouable pour nous je peux aussi me risquer à dire laquelle ne parlez pas pour rien d'une confession que ces deux pôles à ces deux extrémités en opposition il y a d'une part le désir axe de la pensée et de la réflexion frédienne lacanienne jusqu'en 1958 qui se déploie dans la dimension du manque alors que d'autre part à l'autre extrême il y a cet aimant magnétique celui de la jouissance où nous trouvons ce que les corps sains expérimentent souffrent pâtit réellement de la même façon que nous avons l'habitude de définir selon Lacan la chose comme ce qui du réel entendez ici un réel que nous n'avons pas à limiter le réel dans sa totalité aussi bien le réel qui est celui du sujet que le réel auquel il a à faire comme lui est en extérieur ce qui du réel primordial dirons-nous pâtit du signifiant il convient de rappeler je cite ce drame n'est pas l'accident que l'on croit il est d'essence car le désir vient de l'autre et la jouissance est du côté de la chose le désir est un manque c'est un effet de la loi c'est ce qu'on ne possède pas confronté Platon la jouissance en revanche existe comme telle soit-elle vécue subjectivée sur le mode d'un plaisir ou d'une souffrance douloureuse plus proche de l'exploit que de l'homostasie qui se manifeste sans cesse dans la vie de l'individu sous différentes présentations qualitatives et quantitatives la jouissance est donc la matière ce qui soutient la théorie et la pratique de la psychanalyse ainsi la psychanalyse est un référent c'est le corps jouissant c'est le corps qui est le réel par excellence impossible à dire je cite le grand séminaire 18 le référent est toujours réel parce qu'il est impossible à désigner moyennant quoi il ne reste plus qu'à le construire le référent est toujours réel parce qu'il est impossible à désigner moyennant quoi il ne reste plus qu'il est construit c'est par rapport à la jouissance qu'on articule ces positions subjectives expressions que je préfère pour diverses raisons à celles très répandues et imprécises des structures cliniques c'est la principale modification théorique consécutive à l'introduction de la jouissance dans la considération de la clinique psychanalytique en tant qu'elle vient bouleverser les théories kleiniennes les théories freudiennes kleiniennes et lacaniennes des premiers temps en se concentrant sur la jouissance et non sur le désir comme concept essentiel la soi-disant clinique psychanalytique doit abandonner la division classique entre névrose perversion et psychose qui était considérée comme bien connue dans le domaine psychanalytique il faut reconnaître qu'une telle approche tripartite n'a jamais été énoncée par Freud et n'a jamais été défendue comme tel par Lacan ce catalogue de maladies mentales grève lourdement la psychanalyse en raison de son origine psychiatrique de cette taxonomie naturaliste de son propre vocabulaire médical il y a ceux qui voudraient revenir à ces diagnostics prétendument Freud ou Lacan au lieu de reconnaître qu'avec la notion de jouissance ce qui est en jeu n'est pas d'identifier les symptômes et de les regrouper en ensemble appelé syndrome mais d'apprécier la manière dont les sujets se placent vis-à-vis du psychanalyste dans la situation transférentielle transférentielle et comment il ou elle accomplit le mot d'ordre de dire ce qui lui passe par l'esprit c'est-à-dire comment il jouit dans le processus de manifester la souffrance qui l'amène à demander la présence d'une autre personne qualifiée pour soutenir sa demande il est aussi amené à expérimenter une jouissance particulière lorsqu'il doit constater que le référent est inaccessible à l'articulation discursive et qu'il y a toujours entre ce qui est dit et ce qui voudrait être dit une brèche insurmontable qui est la nature même du langage de la scission inévitable entre les mots et les choses l'expérience douloureuse de ce qui reste intraducible lorsqu'il ou elle prétend expliquer ce qui lui arrive en acceptant cette impossibilité en tant que fondement inéluctable de sa pratique c'est le psychanalyste qui peut accompagner le sujet dans le processus toujours en suspense en suspense disant à donner la parole à sa jouissance la clinique classique admise par Lacan à partir de Freud dans les premières années de son enseignement était centrée sur le nom du père et ses avatars ainsi que sur la signification du phallus ceci déterminait la relation du sujet avec le monde du fait du fait de cette idée de la clinique l'essentiel était l'identification des symptômes névrotiques obsessifs phobiques pervers etc dont on recherchait les sens tout au long de la cure et qui soit disant se dissolvait par les vertus indicatives ou allousives de l'interprétation cette clinique pouvant encore être considérée comme subsidiaire du discours psychiatrique finissait par créer des entités cliniques des structures fixes étanches parfaitement délimitées entre elles sans possibilité de passage de l'une à l'autre qu'on les voulait ou non il s'agissait des diagnostics des sortes de condamnations à rester ce qu'on était depuis un passé ineffaçable et immuable qui définissait une bonne fois pour toujours l'être du sujet ces trois structures cliniques que Lacan n'a jamais énoncées comme telles alors que ses détracteurs oui les bovisiers n'achent les premiers graines la planche ensuite fut promuie en fin de course par Jacques-Alain Miller à Bruxelles en 1841 précisément l'année de la mort de Lacan et elle se transforme en doxa ou vulgate analytique qui laissa des milliers de victimes citacossées affectées de psittacismes qui répétaient à qui voulaient bien les entendre les trois mécanismes de la Ferdring ou Ferdlange et Ferdberg tellement faciles à mémoriser et à transmettre si peu Ferdian qui auraient été les mécanismes prétendument spécifiques pour chacun des trois structures dans une tripartition qu'on chercherait en vain dans l'œuvre de Lacan il faudra évaluer pour chaque position subjective les modalités de la jouissance qui sont à prendre comme momentanées et dépendantes de la situation singulière du sujet dans sa relation à l'autre la clinique lacanienne amène à définir les agencements dynamiques des trois registres symboliques et imaginaires réels en fonction de la position du déjà mentionné nom du père et de l'assignation d'une place dans le symbolique de la structure et fonction de l'ego noyau de l'imaginaire tel qu'esquissé par Lacan en parlant de Joyce aussi discutable que puisse être cette assignation pour l'écrivain irlandais et de l'adaptation de l'individu au réel au pas tout à l'inexistence de la relation sexuelle à tout ce qui peut s'élaborer en guise de symptômes pour suppléer les défauts du nuage borroméen puisque rien ne fixe ni définitif chez l'individu tout dépend de la conjoncture de sa rencontre avec l'autre raison pour laquelle les pères une femme l'écriture les psychanalystes un hobby ou un lobby peuvent être des symptômes qui prémunissent de l'effondrement de la subjectivité le déplacement du plan du désir à celui de la jouissance a des conséquences importantes dans la clinique et la fonction du psychanalyste on sera passé du centrage sur les symptômes à celui de cet homophone plus cononyme qui est le saint homme le saint homme il ne faudrait pas même pas il ne faudrait même pas les rappeler est une formation de l'inconscient il est structuré comme un langage c'est par conséquent un équivalent de la métaphore un effet du sens qui éclot quand un signifiant se voit substitué par un autre celui de l'interprétation qui vient prendre la place du saint homme la jouissance en revanche c'est un événement du corps le saint homme dans la vie comme dans l'analyse est une présentification de la jouissance un événement signé par la consternation ou par le rire l'intervention de l'analyste ne lise pas à donner un sens mais à déconstruire les sens qui dérivent de la signification des mots ces mécanismes sont ceux de l'équivoque dans ces trois formes canoniques logiques homophoniques et grammaticales avec des effets plus proches de ceux du vitz des mots d'esprit que de ceux de la proposition grammaticalement correcte lors du séminaire 20 Lacan avait proclamé qu'il s'est placé lui-même du côté du baroque et s'opposé au règne aristotélique de la classe c'est à dire du genre et de l'espèce ou en d'autres termes de l'individu considéré comme spécifique fin de la citation se situer du côté du baroque à l'encontre de l'aristotélisme c'est précisément se positionner dans les camps opposés à celui des conceptions classificatoires aussi bien celles des nozologies médicales des CMC CIE comme celles des structures cliniques qui aspirent à ranger chaque sujet dans une catégorie définie par les institutions médicales ou dans une supposée théorie psychanalytique unificatrice du domaine c'est mettre l'accent sur la singularité et s'opposer aux regroupements qui ne sont rien de plus que des inculcations du savoir sur la typification des êtres humains les névrotiques sont les blancs les pervers sont les jaunes et les psychotiques sont les noirs on appartient à l'un ou à l'autre de ces trois groupes et il n'y a pas moyen d'en changer on n'a même pas qu'il puisse exister des métiers la théorie des structures cliniques apparemment dépassée aujourd'hui serait une forme de racisme qu'on retrouverait jusque et y compris dans la clinique de la psychanalyse ses positions en matière de psychopathologie c'est un mot épouvantable psychopathologie ont l'air avoir finalement été écartés par ceux qui la propagèrent et divulguèrent aujourd'hui nous pouvons lire sans surprise qu'il existe un nouveau diagnostic qui confine avec l'élimination de tous les diagnostics celui des psychoses ordinaires dans l'argument du congrès de l'association mondiale de psychanalyse qui a eu lieu la semaine dernière avril 2018 à barcelona on peut lire nous devons à Jacques-Alain Miller cette catégorie épistémique qui n'a pas de définition rigide en conséquence tout le monde est bienvenu pour donner son sentiment et sa définition de la psychose ordinaire laquelle ne trouve une définition qu'au cas par cas et après coup fin de la citation d'accord la rectification est bienvenue de la part du promoteur de la notion de structure clinique bien que lui-même ne les admette plus il n'y a pas de structure clinique mais des modalités de rapport entre les par-lettre et la jouissance bien loin on ne peut pas s'abstenir et demander à quoi bon préserver les termes de psychose qui proviennent du discours de la psychiatrie même si cette psychose est celle de tout au point d'être ordinaire qu'est-ce que ça veut dire un point de vie étymologique maladie dégénérative de la psyché constituée par le préfixe psyché puis le suffixe os dégénérescence comme dans arthrose ou artéliosclerose insistons il faudra revenir sur un syntagme celui-ci lacanien position subjective éminemment variable au cours de la vie et même dans une session d'analyse dire que tout le monde délire ou qu'il s'agit de psychose ordinaire à laquelle tout le monde peut donner son sentiment et sa définition est un progrès dans la voie de la psychanalyse puisque cela dépend du cas pour cas et c'est fait dans l'après-cours nous assistons à un changement de discours véritable et depuis longtemps souhaitable les déplacements conceptuels qui fait passer du désir à la jouissance implique pour la technique le passage de l'interprétation à l'acte psychanalytique passer de dur au faire et les mots ne seront plus des propositions constatives mais des actions performatives ayant la conséquence des effets perlocutoires le sujet n'aura pas compris quelque chose qui lui échappait mais il aura transformé son être à partir de l'acte et la même chose vaudra ainsi pour l'analyste placer la jouissance au centre signifie changer l'idée même de la pratique analytique de notre façon d'aborder l'être du sujet dans ce sens je me permettrai une autre audace la psychanalyse et son discours ne font pas partie de l'antique de la psychanalyse ce sont des épiphénomènes de notre seule antique d'une qui n'a pas de pair puisqu'elle est unique ce n'est pas le maintien d'un dialogue où l'on convertit le discours manifeste en révélant les parties occultes latentes à travers l'interprétation mais une rencontre où en mettant pour défi le sujet de dire tout ce qui lui passe par la tête on l'oblige à se confronter à des choses impossibles à dire avec la jouissance inhérente au fait d'avoir un discours découpé par les obstacles auxquels il a dû faire face confrontés à ces manifestations nous ne répondons pas en lui expliquant ce que son dire veut dire en substituant son discours par un autre en lui incoltant nos conceptions savantes en lui transmettant un savoir qu'il ignorait nous écoutons et répondons par un acte analytique fait de silence d'astice d'exil comme disait Joyce de renvoi à la parole prononcée de l'ordre on peut comprendre quelles ont été la démonification de la technique psychanalytique quand on découvrit que l'essentiel de l'activité des psychanalystes ne consistait pas en une activité illustrative et rhétorique de remplacer un discours par un autre plus éclairé mais d'interroger le sujet en remontant aux sources et en s'arrêtant aux accidents de son discours en démontant les sens sans prétendre les changer pour une autre plus avante et perpétuplicable pourquoi alors juizologie et non érotologie la réponse est simple nous avons déjà dit que l'érotisme c'est supposé objet de l'érotologie cet objet capital de la réflexion des batailles c'est défini comme un savoir de l'amour physique et des œuvres érotiques c'est un hommage au vénéré et sans doute méritoire Dieu éros Freud lui-même sans s'avouer comme successeur de Sade a mis au centre de sa réflexion la libido et ses destins dans les corps et le sexisme et a commencé par présenter les pulsions sexuelles comme un autre pôle de la autoconservation je cite Freud la plupart des gens instruits ont vu dans cette dénomination sexuelle une offence et se sont vengés en lançant contre la psychanalyse l'accusation de pansexualisme celui qui voit dans la sexualité quelque chose d'omteux et d'humilien pour la nature humaine est libre de se servir de termes plus distingués éros et érotiques j'aurais j'aurais pu faire autant moi-même dès le début ce qui m'aurait épargné pas mal d'objections on ne sait jusqu'où on peut aller dans cette voie on commence pour céder sur les mots et on finit par céder sur les choses je ne trouve pas qu'il y ait un mérite à avoir honte de la sexualité les mots grecs éros par lesquels on prétend éliminer ou diminuer cette honte n'est au fond pas autre chose que la traduction de notre mot amour et enfin celui qui sait attendre n'a pas besoin de faire des concessions fin de la citation de Freud dans ces lignes nous pouvons remarquer la claire méfiance de Freud à l'égard des mots héros et érotisme ce fut ainsi jusqu'à l'œuvre suivante où héros réapparaît mais on le sait bien à partir de l'an 1921 celui-ci n'est pas seul avec le délai du principe de plaisir héros a une contrepartie sans laquelle la détermination de ces avatars résulterait incomplète héros oui c'est sûr sans aucun doute mais pas sans un adversaire également fondamental et essentiel thanatos la pulsion des morts tôt de strip la psychanalyse ne pouvait pas en étant rien qu'un érotisme devenir une nouvelle discipline même si elle était centrée sur la sexualité c'était si vous me permettez d'inventer d'inventer un autre néologisme un érotanatisme une élucubration du savoir sur la vie régulée par le principe du plaisir qui devait se compléter avec le côté obscur que s'érigia au-delà du principe du plaisir motivant la destruction la dissolution des liaisons divinales et sociales c'est anti-érotisme constitutif de la pensée freudienne et c'est ce que Lacan trouve dans la notion de jouissance ce qui ne sert à rien la seule substance à considérer dans la pratique de la psychanalyse c'est pour cela que je ne veux pas seulement honorer les sympathiques d'Eros quand j'ai défini l'érotisme dans la psychanalyse je veux aussi souligner la présence inévitable de son rival et je le soude dans le mot érotanatisme la jouissance jaillit dans la conjonction d'Eros et de Thanatos l'évidente sympathie même si elle n'est pas avouée avec les réflexions de Georges Bataille a nourri les séminaires de Lacan à partir de 1958 et a été particulièrement manifesté dans les séminaires sur l'éthique de la psychanalyse et sur l'angoisse cette place centrale de la jouissance est présente dans le séminaire qui expose la spécificité de Lacan en tant qu'inventeur d'un enseignement différent de celui des autres auteurs psychanalytiques sans jamais perdre de vue la continuité de sa réflexion avec celle de Freud exprimée au tournant de sa névante l'objet d'état son invention la plus précieuse est la cause du désir le plus déjouir en tant que concept qui relie manifestement sa pensée à la notion de plus valide découverte promue par Marx l'économie libidinale est inséparable de l'économie politique on connaît la phrase de Freud la psychologie individuelle se présente dès le début et simultanément comme une psychologie sociale l'augmentation constante du malaise dans la civilisation est le résultat de la force déchaînée de la pulsion des morts exprimée comme une agression contre soi-même et son prochain pour l'avoir proclamée la pensée Freudienne a été décriée comme pessimiste par certains et comme réaliste pour ceux qui ont pu la lire sans la déformer en 1957 Bataille appelait la psychanalyse à revenir sur les faits concrets de l'érotisme et l'invitait à empêcher son croissonnement en tant que doctrine scientifique qui laisserait de côté les éléments incontournables de l'expérience érotique et deviendrait ainsi un porte-rapeau de la pensée la plus conventionnelle sous le masque d'un discours prétendument scientifique et Bataille ajoute mon propos parler de l'érotisme ne pouvait être davantage isolé de la réflexion de l'univers dans l'esprit que celle-ci ne peut pas être isolée de l'érotisme mais ceci implique en premier lieu que la réflexion la pensée dans ces conditions doit être à la mesure de son objet c'est-à-dire la pensée doit être à la mesure de son objet l'érotisme et non mon objet l'érotisme du bataille à la mesure de la pensée traditionnelle qui se fonda sur le mépris de cet objet l'année suivante Lacan quitte le structuralisme et se place entre les premières qui vont rejoindre le rang du post-structuralisme la psychanalyste reste une pratique de langage à ceci pour que le mot n'est plus un énoncé mais un acte un acte de langage avec des capacités performatives et perlocutoires une évocation un appel un rappel de la jouissance un malentendu dans lequel beaucoup c'est grave est l'idée que le désir est dialectique dialectique du désir alors que la jouissance ne l'est pas au contraire avec l'introduction de la jouissance nous assistons à la subversion du sujet d'un sujet qui jouit de sa confrontation à la jouissance de l'autre de l'autre qui jouit de lui et de lui qui jouit de la jouissance de l'autre la jouissance est et ne peut être que dialectique insistons les désirs et la jouissance sont inclus dans une dialectique par l'opposition et par l'unité des contraires que sont l'un et l'autre le corps et les langages que nous avons fusionné dans notre définition de la jouissance et aussi celle de l'hérotanatisme Lacan insiste sur la nécessité de cette présence de l'autre et du grand autre pour que l'impulsion se manifeste dit Lacan en 1964 le chemin de la pulsion est la seule forme de transgression qui soit permise au sujet par rapport au principe du plaisir le sujet s'apercevra que son désir n'est que vendre tour à la pêche à l'accrochage de la jouissance de l'autre pour autant que l'autre intervenant il s'apercevra qu'il y a une jouissance au-delà du principe du plaisir la jouissance est manifestée nous connaissons la phénoménologie de la jouissance qui est autant liée à la loi qu'à sa transgression c'est parce que la pulsion réelle comporelle qui est née la source se heurte au réel de l'autre de ses désirs et de ses demandes inconciliables dans beaucoup d'occasions la jouissance confusement entrevue dans l'image de l'autre est la source de la jalousie de l'envie de la culpabilité de la cupidité de la liste complète des péchés appelés capitaux aussi à l'origine de la confession de la pénitence plus dans le fait de payer que dans le fait d'être payé de nuire autant que dans le fait d'être blessé et de s'offrir joyeusement à la douceur de l'autre commisération chez l'enfant on peut reconnaître la jouissance d'être battu ce qui est un fantasme fondamental de l'être humain la jouissance naît dans la suspension des bonnes raisons qui régissent la conduite rationnelle et vertueuse à moins qu'elle ne coïncide avec l'offrande de soi c'est précisément parce qu'elle est indissociablement liée à l'autre que la jouissance n'a pas de substance physiologique mais une substance éthique les neurophysiologistes peuvent explorer les circuits et les zones encephaliques impliquées dans l'expérience jouissante et dans la recherche compulsive de leur répétition mais la raison de la jouissance se trouvera toujours dans la relation avec l'autre l'autre grande avec une grande A à travers les petits autres qui sont représentants la jouissance c'est la raison qui se manifeste de la place du sujet vis-à-vis de l'analyste sous-transfert c'est ce que l'analyste interroge en tant que superviseur contrôle à tout moment de la relation avec un autre analyste mis en position de troisième maintenant j'arrive aux conclusions mais une question se pose encore avec force pourquoi l'isologie pourquoi un suffixe qui serait inconciliable avec le préfixe comment pourrait-il y avoir une logique une logos de ce qui échappe au logos puisqu'on ne peut pas discourir sur ce sujet là sans le perdre et le dénaturer n'est-ce pas un danger de créer un terme qui présente en un seul mot la structure et la qualité de l'oxymore la jouissance est-elle une notion valable autour de laquelle on essaie de forger un discours ou est-elle un intellect une créature illicite de la raison psychanalytique étant donné sa condition de catégorie antique et non ontologique la réponse pourrait bien être donnée en dessinant un carrefour ou quatre chemins convergent première voie celle de la corroboration de son existence à partir de différentes façons à travers lesquelles la jouissance se présentifie dans la pratique de la psychanalyse pour constater que cette notion permet l'organisation d'un champ conceptuel spécifique comparable au champ gravitationnel qui serait dans le désir de Lacan les champs lacaniennes je cite Lacan pour ce qui est du champ de la jouissance hélas qu'on n'appellera jamais car je n'aurai sûrement pas le temps même d'en ébaucher les basses les champs lacaniennes mais je les souhaitais on pourrait commenter c'est sûrement car cet adverbe qui ne faisait pas que manifeste un espoir Lacan lui-même ne savait pas qu'il y avait une décennie la dernière de sa vie qui l'attendait et dans laquelle il pouvait faire des grandes renjambées dans son si bien nommé champ lacanien opposé bien sûr au syntagme par lui-même d'éfricher des champs frédiens titre de la collection qu'alors il dirigea aux éditions du Seul de son voie verset Carrefour le 20 novembre 1973 dans son séminaire le nom du père Lacan disait je veux dire qu'il n'est pas impensable que le corps le corps en tant que nous le croyons vivant soit quelque chose de beaucoup plus calé que ce que connaissent les anatomophysiologistes il y a peut-être une science de la jouissance si on peut s'exprimer ainsi on y trouve le syntagme science de la jouissance pourquoi pas jouissologie un troisième chemin verset Carrefour la pluralité des notions qui peuvent être renoncées à propos du terme jouissance sans prétendre à l'exhaustivité je peux énumérer les termes suivants après les mots jouissance phallique de l'autre avec petit a de l'autre avec grand a du sens jouissance jouissance de la vie de la mort du corps jouissance de l'être jouissance de l'huître du castor du coq etc ou bien jouissance dans l'imaginaire le réel le symbolique jouissance du semblant du fantasme jouissance de la transgression jouissance sexuelle féminine clitoridienne pénienne corporelle d'organe organe lousse jouissance sémiotique du savoir de l'insuit de la vérité de son midir de la pensée jouissance moitié réussie esthétique jouissance sacrificielle de la victime plus de jouir jouissance de l'objetat jouissance sadique masochiste du perreur du psychotique jouissance du symptôme des symptômes etc on pourrait suivre avantagessement les occurrences des mots sur un parcours le livre la jouissance au fil de l'enseignement de Lacan ouvrage bien documenté publié sur la direction de Jeanne-Marie Jadern et Marcel Ritter et quand on l'a fait se demander si l'ensemble de ces citations et commentaires ne décident pas un réseau très serré de concepts cette idée qui renvoie non à une gisologie à construire mais à un champ conceptuel déjà établi qui est ce champ lacanien le champ de la jouissance enfin quatrième voie menant à ce carrefour après l'apparition de ce intagme lacanien science de la jouissance se demandait sur ce que pourrait vouloir dire la science de notre temps la science du cerveau qui aborde le corps en tant que nous le croyons vivant et qui serait quelque chose de beaucoup plus calé que ce que connaissent les anatomophysiologistes par manque de temps je ne pourrais pas m'arrêter sur un article récemment paru dans l'évolution psychiatrique dû à la plume et à l'intelligence de la chercheuse belge Ariane Bassan et ses collaboratrices c'est l'article paru dans l'évolution psychiatrique dans l'an 1916 pour résumer cet article passionnant j'irai tout de suite à sa conclusion qui j'en suis sûr vous donnera l'invite de le lire en entière l'article finit avec ses mots si notre réflexion porte sur une physiologie de la jouissance l'idée n'est pas de présenter ces corrélats physiologiques comme la jouissance chez Lacan puisque cette jouissance relève de la clinique et que dans l'approche épistémologique proposée la clinique permet une interprétation du physiologique mais non l'inverse la physiologie ne permet pas l'interprétation de ce qui se joue au niveau psychique c'est tout merci